C'est l'un des pays qui fonctionnent le plus mal au monde et c'est l'un de ceux qui nous coûte le plus cher, l'Afghanistan. Après avoir dépensé plus de 2000 milliards de dollars au cours des deux dernières décennies, l'ONU réclame une levée de fonds de 4,4 milliards de dollars. Non seulement ces chiffres sont absolument vertigineux, mais disons les choses, ils nous font presque envie. Rendez-vous compte, plus de 4 milliards de dollars d'argent frais immédiatement disponible. Imaginez ce que nous pourrions en faire en Afrique. Nous pourrions mettre le chauffage dans les salles de classe, des écoliers situés en montagne, investir dans les équipements collectifs, construire des hôpitaux dans les provinces reculées, soutenir la recherche, les start-up, avec des sommes d'argent pareilles, on peut faire beaucoup de choses. Alors l'idée onusienne est dominée par la situation catastrophique de l'Afghanistan, pays quasiment sacrifié sur l'autel de la guerre, du terrorisme et d'une pauvreté qui va en s'aggravant. 70% des Afghans vivent actuellement à la campagne. Les dernières récoltes n'ont pas été généreuses durant des siècles. L'agriculture a pu nourrir la population grâce à une alternance de ressources hydriques issues de la fonte des glaces, c'est un pays qui est très montagneux, et puis les pluies qui sont complémentaires. Or le réchauffement climatique étant, le niveau des barrages est très bas, les réserves en eau, les nappes phréatiques, les puits. Résultat, les récoltes de céréales sont peu abondantes, la qualité des pâturages baisse, les animaux sont plus maigres, la viande est plus chère, plus rare, les gens ne s'en sortent plus. Le risque de famine n'a jamais été aussi important dans ce pays totalement enclavé et désorganisé. Alors même si l'ONU est rodée à ce type d'organisation, d'opération humanitaire, il faut le reconnaître. Elle a une expérience, une expertise, malgré tout, 4 milliards de dollars et 400 millions de dollars, c'est énorme. Et sachant que l'argent qui est ici dépensé, on ne le reverra plus jamais. Quand il aura été dépensé, il faudra à nouveau solliciter la générosité internationale qui en fait n'est pas si généreuse que ça. Parce que si l'ONU ignore demain l'Afghanistan, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont continuer à fuir ce pays pour des raisons qui sont beaucoup plus économiques que politiques. Sinon, ils se seraient battus contre les talibans. Ils auraient empêché la chute des villes quand les Américains sont partis, tous sont détalés. Donc une marée noire de réfugiés en Asie centrale coûterait des fortunes beaucoup plus chères que 4 milliards de dollars. Le calcul est donc vite fait. On paie en sachant que ça ne fonctionnera pas, que les talibans sont d'une incompétence consternante et d'un médiévalisme affligeant. On paie parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. De l'argent qui sauvera peut-être quelques vies, mais qui ne fera que repousser l'inéluctable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada